Musique Moment de tension doublé de grande concentration et d'émotion ce matin-là au musée des Beaux-Arts de Besançon. Les équipes sont au complet pour l'accrochage du plus grand format de l'exposition Le Beau-Siecle, la lapidation de Saint-Étienne, décrochée de l'église de Chamblay, tout exprès. Je suis rassurée, il est en place, il est bien installé. Techniquement, il ne bouge plus. On en a d'autres qui ont aussi des tailles conséquentes. Et ce qui est assez amusant, finalement, c'est qu'à chacune des déposes de ces tableaux-là, on se disait « qu'est-ce que c'est grand, mon Dieu, comment on va faire pour l'accrocher ? » Et comparé à celui-ci, ils paraissent tout de suite beaucoup plus petits. Musique Le triptyque de Chamblay est au musée, aux côtés d'une douzaine d'autres grands formats. Des œuvres souvent peu vues, mal exposées dans leur église respective. Musique Commandes religieuses, collections privées, sculptures, architectures, mobiliers ou tapisseries, le beau siècle donne à voir tous les changements, toute la vitalité artistique engendrée par le rattachement de Besançon à la France. Une créativité hors normes, y compris dans des genres spécifiques comme le trompe-l'œil, méconnus et rarement présentés dans les musées, ceux de Gaspard Grézly en particulier. Gaspard Grézly va, à partir des années 1730, inventer comme ça des trompe-l'œil. Alors, moi, ce que je crois, c'est qu'en fait, il a un modèle. Il y a beaucoup d'œuvres du XVIIe siècle hollandaise, flamande, dans les collections bisontines, on va le voir dans l'exposition d'ailleurs. Et les Hollandais aimaient ce type de peinture du trompe-l'œil. Donc, sans doute, Gaspard Grézly a-t-il vu un trompe-l'œil hollandais ? Et on lui a peut-être demandé ou il a pensé reprendre cette pratique parce qu'il est un des rares peintres en France à se livrer avec autant de succès à ce genre de trompe-l'œil. Des trompe-l'œil exposés sur du bois, rappelant la pratique de l'époque, où des gravures étaient punaisées directement sur les cloisons, dans les maisons. De l'importance de la scénographie. En fait, c'est la succession, l'addition des détails qui vont donner la qualité de l'ensemble. Il y a un endroit, une salle, en fait, des boiseries apparaissent pour rappeler les moulures des salons du XVIIIe siècle. Alors, on vient par touche, c'est surtout des annotations, en fait, c'est vraiment des petites virgules comme ça qui viennent ponctuer le parcours. Mais faire des rappels évoqués sans forcément être dans la reproduction, dans la reconstitution. Une plongée dans la culture visuelle du XVIIIe, pour présenter les artistes locaux, nombreux à l'époque, comme les collectionneurs. Le beau siècle les expose, dans toute leur diversité. Il y a quelques noms qui parlent parfois aussi, parce qu'une rue, une place, portent leur nom à Besançon. Mais elle n'est pas faite strictement pour les Byzantins, cette exposition, mais je pense qu'ils pourront y apprendre beaucoup de choses. Même s'il n'y a pas d'artiste star, peut-être une star va émerger, mais en tout cas, il y a des tas de redécouvertes. Et c'est plutôt ça qu'on a voulu mettre en avant. L'exposition, c'est un moment unique. Ce qui se passe dans les salles pendant quatre mois, on ne l'aura plus jamais. Donc, j'espère que ce qui va se passer, ça va toucher le plus de monde possible.